bonjour bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit live exceptionnel puisque ce n'est pas dans mes habitudes d'être là un mardi matin mais en fait vous m'avez sollicité pour réaliser ensemble une des cartes que j'ai publié assez récemment qui est une carte notamment avec un poncessia magnifique enfin moi en tout cas je le trouve très très beau et vous m'avez sollicité bien pour la réaliser tout simplement avec vous donc du coup je vous ai écouté même si cette carte pardon me paraissait assez simple à faire et bien nous allons la réaliser ensemble ce sera très très sympa alors comme d'habitude j'ai activé le chat il vous suffit tout simplement d'écrire vos commentaires juste en dessous là de la vidéo et je les verrai apparaître là sur l'écran je pourrai vous répondre alors je vois déjà que ça arrive coucou Betty Marie-France, Marianne, Florence, ma routine oui oui je vais très très bien Charlotte mais moi aussi je suis super contente de passer un moment avec vous c'est vraiment top là je fais une petite pause dans mon boulot et puis et puis voilà je suis avec vous donc je cours un petit peu depuis ce matin parce qu'entre les commandes à passer vous avez été très très nombreuses à m'envoyer vos commandes du coup je n'arrête pas j'ai pas encore fini je finis ça dans la matinée promis bonjour Nathalie bonjour Marie-Claude Céline coucou ma belle le royaume des merveilles est avec nous aussi mais écoutez moi je suis enchantée d'être avec vous je suis vraiment super contente bonjour Patricia bonjour Marlène pardon donc j'espère que vous allez tout du bien on va profiter de ce petit moment de cette petite pause matinale entre nous alors j'espère que je vais oublier personne bonjour Nisa j'espère que tu vas bien Nathalie bonjour ma belle coucou Claude toujours le gris et ouais c'est toujours gris c'est fou ça quand même bonjour Claudine bon à côté de ça c'est un petit peu de saison quand même alors aujourd'hui comme je vous le disais vous avez été plusieurs à me solliciter pour cette carte j'avoue que j'ai été un petit peu surprise parce qu'elle me paraissait assez simple à réaliser mais on va la refaire ensemble et puis vous allez voir je vais changer un petit peu la couleur pour vous donner un petit peu une autre tonalité alors la carte en question c'est celle-ci voilà une carte avec donc la magnifique collection pétales de Ponsessia que j'adore je l'ai associé notamment avec notre classeur de gaufrage pardon avec les jolis flocons neige hivernale que j'aime vraiment beaucoup et puis pour et bien la mettre en valeur et puis notamment ce magnifique Ponsessia et bien je l'ai travaillé notamment à l'embossage à chaud voilà alors qui est arrivé en même temps j'ai vu Geneviève oui oui je vais très bien merci Dominique Michel est avec nous t'as réussi à faire l'album ? ah je suis trop contente il faudra que tu m'envoies une photo n'hésitez pas Nisa oui bah écoute si t'inquiète pas tout sera en replay après ma belle t'inquiète pas bonjour Nad, Andy bonjour bonjour et bien écoutez je suis enchantée et donc si vous êtes prête et bien je vais basculer et on va la créer ensemble tout simplement vous allez voir c'est une carte que je vais faire dans une tonalité un petit peu différente pour le coup aujourd'hui vous êtes prête ? Allez c'est parti bonjour Sophie hop alors je vous mets un petit peu plus de lumière voilà comme ça vous allez vraiment bien la voir donc voici la carte en question alors déjà de par son format je l'ai faite un petit peu de manière différente puisque vous voyez elle est tout en longueur ce qui fait qu'on a quand même un superbe espace ici pour écrire voilà et puis donc les poncessia alors je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez puisqu'en fait il brille vraiment donc je l'ai fait dans un espèce je voulais quelque chose d'un petit peu givré alors je sais pas si on voit bien la caméra mais en fait tout le pétale brille pas seulement l'endroit où il y a l'embossage à chaud mais regardez si je fais jouer un petit peu la lumière on voit effectivement que ça brille également donc un poncessia vous le voyez tout en volume super sympa un petit texte donc là c'était une carte de vœux et donc on va travailler aujourd'hui dans une tonalité un petit peu différente là j'avais travaillé avec le bleu nuit et c'était le... c'était quoi ? c'était sous l'écume que j'avais travaillé et là ce matin on va travailler dans des tonalités de vert voilà ah oui moi aussi j'adore cette collection j'avoue qu'elle me plaît énormément alors pour travailler on va avoir besoin d'un morceau de papier alors moi ce que j'ai fait là tout simplement en fait ici sur mon papier c'est au format A4 j'ai tout simplement pris une bande de 10 et demi sur les 21 donc 10 et demi de haut sur 21 ici hop 10 et demi par 21 cm d'accord ? comme ça c'est vraiment très simple c'est vraiment... voilà vous n'avez pas besoin de couper 36 fois dans vos feuilles de papier 10 et demi par 21 pour le bleu et bien je vous ai dit moi je vais travailler notamment avec le sapin ombragé cette fois-ci donc vous voyez il est légèrement plus petit et moi vous le savez je laisse toujours un petit liseré tout autour je trouve ça beaucoup plus sympa donc il va faire cette fois-ci 10 par 20 et demi 10 par 20 et demi d'accord ? bonjour mes gâteaux ah j'avais pas vu qu'il y avait Karine qui était avec nous Dominique et bien voilà parfait ça te fait faire une petite pause donc dans ton album XXL donc 10 et demi par 21 cm et un autre morceau de 10 par 20 et demi d'accord ? la première chose que l'on va faire et bien c'est tout simplement notre fond de carte ici pour faire tout cet embossage avec les jolis flocons je trouve que ça ressort enfin ça fait un aspect vraiment très sympa sur le fond et du coup les poncessia je trouve ça m'arrive vraiment très très bien alors pour cela on va travailler je prends mon classeur d'embossage avec ce classeur d'embossage vous voyez il est vraiment super regardez-moi ça tout plein de flocons moi je l'adore il est vraiment très très beau et on va donc embosser notre papier ici de fond avec alors donc là je m'en fiche parce que je le tournerai dans l'autre sens c'est pas trop un souci hop voilà je vais prendre ma machine je vais peut-être dézoomer du coup un petit peu pour que vous voyez mieux quand même hop notre belle machine de découpe alors hop je vais me lever bonjour bonjour Béa alors je vais dézoomer un petit peu les filles pour que vous voyez mieux quand même voilà est-ce que là c'est mieux ? oui normalement là vous devez voir toute la machine je pense alors ce que je fais je me place bien en embout regardez le plus proche possible ici pour avoir la plus grande surface possible qui soit eh bien embossée je mets le tout dans ma machine et on mouline c'est parti hop oups désolé je sais que ça fait bouger la caméra je suis vraiment désolé et donc là je me retrouve avec déjà une grande partie ici de mon papier qui se retrouve déjà embossé donc le creux et le le relief et il va donc falloir continuer ici cet embossage alors l'avantage avec ce classeur moi je trouve c'est que regardez on arrive à repérer les flocons que l'on a déjà utilisés et si vous vous placez normalement voilà à peu près bien hop vous pouvez faire une continuité sans aucun souci et sans que ça se voit de trop sachant qu'en fait après on va avoir notre fameux point de cessia qui va être dessus d'accord et donc du coup en fait on ne verra plus du tout la démarcation si jamais il y en a une alors ça va dépendre effectivement du classeur d'embossage que vous allez utiliser voilà hop et on va hop ainsi pouvoir avoir sans sans de marque l'ensemble de notre papier d'accord donc ça c'est vraiment top c'est que ce classeur d'embossage le permet les flocons sont tellement bien répartis j'ai envie de vous dire sur la plaque d'embossage alors je vais rezoomer un petit peu comme ça on verra un peu mieux quand même mon plan de travail voilà hop et du coup oula j'ai vu qu'en même temps il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui étaient arrivées coucou Alexandrine coucou Jacqueline Monique aussi est avec nous et donc voilà donc vous voyez qu'avec un classeur d'embossage vous pouvez quand même faire des grandes grandes bandes il suffit simplement de prendre son temps et vous voyez ça fait quelque chose de super joli alors vous avez l'embossage en creux et vous avez ici l'embossage en relief alors je ne sais pas trop avec quoi je vais travailler mais je pense que je vais travailler avec hop la partie en relief je vais juste enlever du coup les chiffres que je vous avais mis dessus pour pas que ça se voit voilà c'est bon là ah là ici encore un petit peu je vois pas trop avec la lumière mais ça va le faire et on va reprendre tout simplement notre fond et là ici vous pouvez sans souci coller votre fond sur votre carte hop donc oui plusieurs m'avaient demandé comment j'avais fait l'embossage sur l'ensemble du papier donc c'est tout à fait faisable c'est pas un problème il faut juste bien prendre son temps bien positionner son classeur d'embossage ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut bien bien faire attention surtout allez hop et on colle notre fond de carte alors déjà moi je trouve que ce fond de carte avec les petits flocons notre papier en est complètement transformé c'est vraiment super joli hop donc celles qui l'ont n'hésitez pas surtout à le faire en même temps et puis vous montrerez vos versions donc voilà une version donc du coup bleue et la version verte voilà ça ressort un petit peu plus même à la limite sur le vert je trouve que sur le bleu les flocons ce qui est pas plus mal ça va donner quelque chose d'un petit peu différent pour le coup alors ça c'est la première étape il nous reste maintenant à fabriquer ici notre Ponsessia alors pour cela on va travailler coucou Orane on va travailler donc avec le set de tampons pétales de Ponsessia qui est vraiment magnifique c'est un set qui est vraiment très complet il y a 18 tampons dedans à la fois du texte également aussi donc des formes que vous pouvez cumuler en même temps coucou Christelle t'arrêtes ton ménage carrément c'est cool ça vous avez aussi donc les formes ici les trois formes que l'on peut assembler et qui vont ici nous servir à faire notre jolie Ponsessia des petits textes des petites choses ici pour faire les centres des fleurs donc moi je le trouve vraiment super complet j'avoue que c'est vraiment un set de tampons qui pour moi est magnifique alors les Ponsessia normalement c'est rouge on va les changer un petit peu donc là ici je vous l'ai présenté en version bleue je vais vous le présenter maintenant en version et bien hop souffle d'écume pour que ça ressorte vraiment dedans je trouvais que le contraste avec le vert allait être super joli donc on va la faire dans une autre tonalité t'as pas encore craqué Anne-Sophie ? ah mais c'est pas possible ça voilà elle est trop trop belle moi j'adore cette collection il y a tellement de possibilités coucou Cindy j'avais pas vu que t'étais là ma belle je suis trop contente alors comment j'ai fait tous ces petits Ponsessia alors première chose à faire vous prenez une feuille de papier la couleur que vous souhaitez alors ils sont mes papiers hop tiens j'ai ça en chute de papier c'est l'avantage d'être dans la scraproom vous prenez donc vos papiers vous allez tout simplement prendre vos tampons hop et vous allez utiliser ensuite de la Versamark d'accord donc la Versamark pour les personnes qui ne connaissent pas en fait c'est une encre qui est complètement transparente et qui a un effet collant à l'intérieur d'accord alors je vais vous montrer hop tout simplement ce que ça donne vous allez voir c'est un effet totalement transparent et on va tamponner tout simplement voilà donc là sur le verre foncé ça se voit en fait d'accord et ensuite on va travailler tout simplement avec tout plein de poudre alors moi mes poudres j'ai l'habitude de les mettre dans des petites boîtes je trouve ça vraiment très très sympa bonjour Isabelle hop oui oui j'ai tout embossé en argent également ici pour la bleue la bleue est faite en argent et celle-ci aussi pour le coup et ensuite et bien il vous suffit tout simplement hop de prendre votre poudre de la mettre comme ça et vous allez voir c'est assez magique pour celles qui connaissent pas je sais que beaucoup connaissent mais celles qui ne connaissent pas hop ah j'ai oublié d'en mettre un petit peu là comme ça un effet collant la poudre va rester juste sur le motif voilà comme ceci alors bien entendu si je frotte là la poudre va partir d'accord on va faire le test regardez si je frotte la poudre part complètement d'accord donc pour fixer cette poudre et donner cet effet métallisé que vous avez là ici et bien il faut tout simplement chauffer et pour ça on se sert d'un pistolet chauffant comme ceci alors je vais faire un peu de bruit soyez pas étonné Martine je te réponds tout de suite après pour les ponts de ses siens hop et je ne sais pas si vous voyez la transformation regardez avec l'argenté c'est assez phénoménal pour le coup parce que regardez on voit tout de suite la transformation de la poudre qui sous l'effet de la chaleur donne un effet plastifié qui est vraiment top voilà et donc on se retrouve donc avec de l'argenté voilà hop et regardez du coup c'est un effet brillant alors maintenant si je touche aucun souci la poudre ne part absolument plus d'accord voilà donc ici j'ai découpé déjà mes panseilla parce que c'est un petit peu long et je me suis dit que voilà ça allait être un peu trop long à la découpe alors je vous montre associé au set de tampons en fait on a les dailles hop alors voilà donc différentes formes de dailles qui vont vous permettre de découper en fait ici tous ces motifs d'accord donc ça c'est vraiment top hyper pratique pour le coup même si je vous avoue si vous n'avez pas les dailles et que vous n'avez que les tampons vous pouvez sans aucun souci les découper à la main ils sont vraiment très très simples voilà oui c'est vraiment magique Orane c'est vraiment quelque chose de très très sympa alors Martine tu me demandais les couleurs donc pour le bleu ici j'ai utilisé que je ne vous dise pas de bêtises c'est le souffle d'écume et celui-ci là le vert que j'ai qui est un vert très très pastel que j'aime beaucoup c'est le saut l'écume voilà différence entre les deux et maintenant il ne va plus à me rester en fait qu'à faire mon montage d'accord alors je me rends compte que je n'ai pas pris mes points de colle me voilà la montage dans la scrap room c'est que tout est à portée de main je trouve ça génial voilà hop c'est ce que je viens de dire Christelle ici donc souffle d'écume et là sous l'écume d'accord et pour les fixer pour former vos poncessia alors vous allez voir ça va être très simple on va utiliser tout simplement nos fameux petits points de colle mais avant ça il y a une opération moi que j'aime bien faire pour donner du volume puisque je ne sais pas si vous avez vu mais ici mon poncessia est tout en volume en fait et du coup moi ce que je fais je prends tout simplement mon plioir en os et tout doucement comme ça je donne deux petits coups par en dessous ce qui fait que mon poncessia va tout simplement hop un petit peu je ne sais pas si vous le voyez en parallèle mais il s'est un petit peu arrondi en fait donc je fais ça sur l'ensemble de mes feuilles alors moi pour le poncessia j'aime bien le fabriquer toujours de la même manière donc je prends les deux plus grands morceaux hop et je les colle l'un sur l'autre donc un petit point de colle ça suffit amplement et je les colle en qu'un conce légèrement comme ça en biais l'un avec l'autre d'accord ensuite moi pour construire mon poncessia je prends la forme du milieu donc là j'ai pris deux grandes formes comme ça là je prends une petite forme comme celle-ci hop voilà je vais venir la remettre hop par dessus regardez-moi un petit peu toute cette brillance moi je trouve ça super joli comme ceci et en dernier ici je prends la plus petite des formes comme ça il aura vraiment un joli joli volume et il va être parfait ce petit poncessia hop donc on travaille encore à l'aide des petits points de colle voilà hop et voilà et regardez un petit peu ce poncessia tout en volume super joli alors maintenant il reste à nous faire un petit peu toute la décoration autour alors qu'est-ce que j'ai fait en décoration alors ça je les garde parce que vous voyez j'en ai remis une ici sur le côté je vais déjà hop la machine un peu après si vous voulez refaire encore plus de volume n'hésitez pas à remettre encore plus d'épaisseur sur vos poncessia n'en rajoutez pas non plus de trop mais vous voyez regardez voilà donc ça c'était en bleu c'était ceux que j'avais utilisé pour ici alors pour construire mon poncessia hop je vais reprendre un petit peu ici ma carte puisqu'on va la construire ensemble j'ai découpé également toujours ici avec les dailles je vais vous montrer hop je vais pousser un petit peu tout ça alors dans les dailles nous avons également ces petites formes-ci qui sont vraiment très très sympa et qui vont donner des petites choses comme ça regardez tout en légèreté je trouve que pour apporter de la légèreté sur nos créations c'est vraiment top et là ici moi je me suis pas embêtée je les ai découpées hop donc j'en ai découpé un certain nombre je sais pas sûr que je mette tout mais j'ai utilisé ici pour faire encore toujours de la et bien hop du papier métallisé argenté voilà donc que j'aime vraiment beaucoup donc vous voyez vous voyez encore les formes même que j'ai découpées j'ai découpé également aussi alors il y a une forme moi je l'adore c'est mon bébé poncessia comme je l'appelle regardez-moi ça c'est celui-ci alors celui-ci moi je l'aime beaucoup parce que non seulement il va découper mais je sais pas si vous voyez bien mais en plus il a les formes ce qui permet d'embosser en même temps le papier d'accord donc ça c'est vraiment top et regardez-moi un petit peu ce que ça fait donc je vous montre la découpe dans le papier argenté est-ce que vous la voyez est-ce que l'on voit bien l'embossage je pense que oui mais du coup regardez on a tout l'embossage qui est fait sur la découpe moi je trouve ça génial hop donc maintenant alors j'en étais où j'ai paumé mon poncessia vous y croyez ça ah non voilà donc on va continuer notre petit montage donc moi j'aime beaucoup faire les cartes comme ça quand il y a des cartes où je veux mettre en valeur un élément ce que j'aime vraiment beaucoup faire pour le coup c'est utiliser hop différentes formes et c'est simplement ça qui va faire mon montage sur ma carte tout simplement et enfin dernière petite chose ici je ne sais pas si vous aviez remarqué mais sur celle-ci ici là là et là j'ai mis des petites feuilles mais qui paraissent un petit peu en transparente et pour faire cette transparence et bien regardez hop j'ai utilisé tout simplement du papier vélin donc le papier vélin chez Stampin' Up c'est tout simplement du papier calque mais très très épais beaucoup plus épais vous le voyez regardez que ce que vous pouvez trouver dans le commerce l'avantage de ce papier épais en fait c'est qu'il se tient super bien vous pouvez vous en servir vraiment comme une vraie page il est vraiment top pour le coup pour les petits branchages non tu vas voir comment je vais les coller je travaille tout moi au point de colle vraiment vraiment au point de colle parce que comme je veux tu vois que regarde que la carte vive et reste quand même tu vois en volume je ne veux pas plaquer les choses du tout Christine sur la plaque d'accord sur la carte donc du coup je ne vais que travailler qu'avec ça alors même chose ici je reviens à mon vélin le vélin vous pouvez l'embosser regardez l'embosser à chaud donc le même procédé que tout à l'heure et voilà donc ça vous fait du vélin transparent et brillant en même temps voilà alors n'hésitez pas le vélin ça fonctionne super bien aussi l'embossage à chaud et donc voilà ensuite les formes qui me permettent de découper les feuilles même si un petit peu comme tout à l'heure les feuilles restent tout à fait découpables à la main j'ai envie de dire voilà alors allons-y pour le montage c'est parti on fera ensemble le petit texte après alors première étape hop positionner mon poncessia comme ça je sais qu'il sera ici d'accord hop je vais le tourner un petit peu voilà pour qu'il ait du volume ce que l'on va faire ensuite c'est tout simplement positionner nos petites feuilles donc moi ce que je fais c'est tout simplement je mets des petits points de colle un petit peu partout tout autour et ces points de colle vont me servir tout simplement ici à venir positionner hop tous mes petits branchages comme ceci tiens là on va mettre une petite feuille vous voyez regardez déjà ça prend forme je vais remettre un petit point de colle juste ici pour en remettre un peut-être qui ira ici comme ceci ici on va s'en mettre un par là je vais en remettre un pour coller ma petite feuille donc moi je travaille vraiment qu'avec les points de colle ça tient vraiment super bien pas besoin d'autre chose on va la mettre dans ce sens là et le dernier le dernier je le garde il faut garder du volume sur ce genre de carte les filles donc n'hésitez pas à et regardez tout de suite voilà vous avez vu oui ça apporte plus de légèreté tout à fait orange je suis tout à fait d'accord et regardez un petit peu le volume que ça donne donc c'est pas trop épais mais ça donne quand même on a vraiment cette sensation de volume sur la carte d'accord alors je vais faire la même chose avec ici ma petite fleur et je vais juste positionner hop la petite fleur et ici peut-être un petit comme ceci et sur la petite fleur je pense que je vais la mettre elle aussi un peu en relief on va laisser le maximum de regardez déjà un petit peu ce que ça donne d'accord en matière il me reste une petite fleur hop on va la positionner là je trouve qu'il y a un petit trou comme ceci voilà regardez déjà ce que ça fait c'est vraiment sympa vous voyez quelques découpes un peu d'embaussage à chaud alors là franchement même pour les débutantes je trouve que c'est une carte qui est super facile à faire alors il me reste à faire avec vous c'est le petit texte tenez je vais vous remontrer la deuxième voilà donc vous voyez pas tout à fait identique un petit peu différente mais du coup voilà alors moi il me restait une bande de papier argenté que je vais utiliser et je vais l'utiliser avec une perforatrice qui en ce moment est vraiment super bien vous avez vu c'est super simple en fait pas besoin d'être compliqué je pense que franchement ça à la portée de tout le monde donc une perforatrice étiquette que j'aime beaucoup qui est celle ici qui nous permet de faire à la fois les coins comme ça ici ou les coins ici alors moi j'avoue que celui-ci je suis un petit peu moins fan je suis très fan notamment de la version surtout bandeau comme ça donc j'ai pris la plus grande largeur qui fait un pouce hop j'ai juste découpé une bande comme ceci et regardez un petit peu ça c'est magique moi j'adore je trouve ça génial alors je vais juste ici me découper donc celle-ci fait un pouce d'accord vous voyez elle viendra là alors j'ai choisi un des textes ici alors là j'avais mis tout à l'heure nos meilleurs voeux par delà la distance là je pense que je vais vous mettre autre chose histoire de changer un petit peu des souhaits pour une année éblouissante je trouve ça assez sympa comme texte hop par contre je vais redécouper tout de suite c'est mon bandeau donc légèrement plus petit donc lui je vais juste le faire de trois quarts de pouce voilà mais je ne suis pas sûre que trois quarts de pouce ça rentre mon texte rentre si super c'est top génial allez on va se faire un petit peu d'embossage à chaud puisqu'on était dans l'embossage à chaud du coup on va continuer ça va être vite fait donc vous allez voir sur du blanc pour le coup hop je reprends ma Versamark qui est ici on tamponne bien hop je positionne ici mon texte c'est tout juste mais ça rentre donc je suis contente alors vous voyez quand je suis sur du blanc pour celles qui ne connaissent pas on ne voit pratiquement rien peut-être à la lumière là vous arrivez peut-être à voir que ça a été tamponné je ne suis pas sûre mais voilà on devine en fait que c'est tamponné mais je vous promets qu'à la lumière enfin moi ici moi je le vois vraiment je ne suis pas sûre que vous à la caméra vous le voyez aussi bien que moi du coup hop je reprends ici alors moi je fais toujours ça pour enlever le surplus et regardez des souhaits pour une année j'aime beaucoup l'écriture en fait qu'ils ont utilisé pour faire ce hop je vais enlever ça on va faire comme tout à l'heure c'est à dire que l'on va chauffer oui t'as vu Michel elle est géniale la perfo et on va chauffer on va faire comme tout à l'heure alors sur le blanc vous allez peut-être moins le voir que ça se transforme je ne suis pas sûre sur la caméra on voit l'effet brillant ce qui apparaît mais je vais vous le montrer tout de suite hop voilà regardez sur le blanc est-ce que vous voyez que ça brille maintenant des souhaits pour une année éblouissante voilà je le trouve magnifique on avait vraiment de la chance et donc du coup la perforatrice que voilà regardez donc là je l'ai fait à trois quarts de pouce donc en fait elle se glisse dans le deuxième alors que l'argenté vous vous souvenez elle est de bord à bord je vais bien tout au bout une fois que je suis au bout hop et voilà mon petit texte est fait alors on va juste qu'est-ce que j'ai fait de mon morceau de papier argenté vous le croyez ça il a disparu parce que j'en ai fait ah bah alors ça c'est la meilleure bon et bah c'est pas grave on va s'en recouvrir ah bah non voilà il est là et du coup pour garder cet esprit de brillance on va simplement ici venir le coller comme ceci alors pour être sûr hop d'avoir la même là ce sera parfait hop comme ça c'est fait je vais juste mettre du dimensionnal pour garder cet effet de volume que l'on veut sur l'ensemble de notre carte et puis après je vais vous montrer la dernière petite chose pour faire cet effet de brillance sur l'ensemble des fleurs oui c'est pratique t'as vu Christelle les petites boîtes franchement moi j'adore ces petites boîtes quand j'ai vu qu'il est sorté je me suis dit génial j'en cherchais et voilà regardez et puis hop on va juste se le positionner ici donc on va mettre un coup de scotch double face et ensuite on va finaliser notre petite carte de manière très très simple et très rapide regardez moi déjà ça ce que ça donne alors pour finaliser notre carte ici tout à l'heure je vous avais montré regardez vous voyez un petit peu que ça brille les feuilles voilà ici elle brille pas sur mon papier mais on a quelque chose de magique pour le faire qui s'appelle le fameux pinceau Wink of Stella qui est vraiment magique moi je l'adore c'est un pinceau en fait à paillettes alors je vais vous montrer ça sur un petit bout de blanc pour que vous le voyez regardez alors je suis pas sûre qu'à la caméra ça se voit ouais on voit rien du tout à mon avis à la caméra mais en fait ça fait un léger effet de scintillement alors du coup moi ce que je fais et bien je le repasse tout simplement sur l'ensemble de mes feuilles et je vais vous montrer ça vient tout simplement déposer des petites paillettes mais alors vraiment de manière hyper légère alors j'ai pas tout fait mais regardez un petit peu est-ce que vous le voyez là que du coup ça scintille ici alors que par exemple sur celle-ci j'en ai pas mis je suis pas sûre que ça se voit mais voilà donc ça fait un effet de scintillement moi j'adore donc ça fonctionne très bien sur le papier bien entendu mais ça fonctionne aussi super bien sur le calque alors je vais vous montrer regardez la feuille de calque ici où là je passe mon petit pinceau comme ça je le fais devant vous pas très pratique ce que je fais là elle fera en l'air mais au moins vous le voyez comparé ici à une feuille où il n'y a pas les petits pigments est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux voilà ça brille ah super génial j'étais pas sûre qu'à la caméra parce que moi je le vois bien ici que ça brille mais du coup voilà hop donc on met un petit peu de brillance partout parce qu'on aime bien ça et puis c'est une carte de vœux donc autant autant qu'elle brille cette petite carte du coup je trouve que ça fait un effet un petit peu givré en fait à la fleur c'était vraiment ce que je voulais lui donner regarder un petit peu comment elle brille de mille feux cette fleur maintenant totalement différente et pour finaliser alors pour le coup je vais utiliser des embellissements qui ne sont absolument pas dans le catalogue de Noël mais qui sont ceux ici les gemmes à facettes élégantes que j'aime particulièrement alors il y a certes les couleurs champagne mais il y a surtout ici ceux qui sont hop comme ceci avec un petit effet de brillance et je trouve que pour faire un petit peu pour rappeler un petit peu la neige que l'on peut trouver un petit peu partout ils sont vraiment top donc moi ce que je fais hop j'en mets en général un au centre de mes fleurs alors pour les petites fleurs on va en mettre un plus petit hop comme ceci et vous allez voir ça va juste apporter quelques petits points lumineux supplémentaires donc vous les mettez un petit peu au hasard mais regardez ça amène l'oeil un petit peu tout autour et je les trouve vraiment top pour le coup et voilà alors Dominique bleu aussi oui moi aussi voilà alors la peinture chatoyante aussi effectivement est très très utile par contre la peinture chatoyante je le trouve un petit peu plus foncée là je voulais vraiment qu'on voit en fait le relief apporté par l'embossage à chaud mais c'est juste un choix personnel voilà hop alors la bleue laquelle vous préférez les filles alors un vélum brillant ou à paillettes non Dominique il faut que tu le fasses toi-même donc tu barbouilles ta feuille avec du brillant alors je voulais remonter un petit peu plus près voilà regarde un petit peu cet effet givré de notre belle fleur de Ponsessia qui est verte mais c'est pas très choquant moi je trouve et la bleue voilà un effet tout aussi givré hop voilà alors laquelle vous préférez ça change ça vous plaît hop je vais revenir avec vous je vais juste éteindre la lumière pour qu'on se voit un petit peu mieux alors laquelle vous préférez petite préférence soit pour la verte hop regardez qu'on vient de faire ensemble soit la bleue ah il y a des deux la verte la bleue la verte la bleue en fin de compte j'aime bien la verte voilà moi qui suis très très bleue j'avoue que la verte est super pardon est super sympa aussi j'aime vraiment beaucoup oui 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 Roland tu pourras regarder en replay il n'y a aucun souci voilà donc une petite carte très sympa le bleu ah le bleu a une petite préférence j'ai l'impression mais moi j'aime bien les deux en fait j'avoue que la verte aussi me plaît énormément ça change un petit peu des couleurs qu'on a l'habitude de voir en ce moment donc voilà donc c'était le petit live spécial aujourd'hui je suis super contente coucou ma tétale j'espère que tu vas bien plein de bisous ma belle voilà alors donc vous avez vu la collection Ponsessia vraiment très très simple à utiliser vraiment à détourer sans aucun souci vous allez voir elle est vraiment faite pour cette saison et vous voyez qu'en fin de compte les Ponsessia on n'est pas obligé de les faire rouge mais on peut les faire de plein de couleurs et ça donne un charme tout aussi élégant il suffit juste vous voyez moi j'ai juste travaillé en bicolore deux couleurs un petit peu d'argenté et hop ça suffit un petit peu de papier calque et voilà super mais oui c'est ça simplement avec des couleurs différentes je suis tout à fait d'accord avec toi Michel voilà alors Anne-Sophie tu sens que tu vas craquer ouh la vilaine voilà et bien écoutez je suis super contente d'avoir fait ce petit live avec vous je vous donne rendez-vous jeudi on fabriquera encore des Ponsessia mais cette fois-ci c'est nous qui allons les fabriquer je vous les fais travailler en origami pour faire des serviettes des rondes serviettes pour vos tables de fête voilà et puis en attendant je vous souhaite une super journée moi je vais retrouver je vais retourner derrière là juste là à vos commandes pour finaliser les commandes qui arrivent qui arrivent qui arrivent et puis je vais travailler aussi un petit peu à côté de ça quand même et je vous fais plein plein de gros bisous bye bye à jeudi